Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce dimanche 21 juillet 2024, 12h53, 12h53, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, toute une semaine, ça n'a presque pas d'allure, c'est surréaliste, en passant de la tentative d'assassinat le samedi dernier contre l'ancien président américain Donald J. Trump, jusqu'à l'espèce de panne bizarroïde mondiale d'Internet et de services de Microsoft, qu'on prétend être une... qu'on prétend ou qu'on allègue à une défaillance ou à un bug dans une mise à jour d'une de ces entreprises qui gère ça, CrowdStrike, qui est une entreprise très louche. C'est très bizarre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui avale cette pilule-là, naturellement. La version officielle que tes médias te partagent, c'est celle-là, celle que c'est due à un bug dans une mise à jour, un programme de mise à jour de CrowdStrike. Les mêmes médias qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Les mêmes médias qui t'ont dit que Saddam Hussein était à l'origine des attaques contre le World Trade Center, et ainsi de suite. Donc, ces gens-là sont vraiment à prendre au sérieux. Ces mêmes médias-là qui t'ont dit que Joe Biden était en pleine forme depuis quatre ans, qui était probablement l'homme le plus lucide de la planète. Ça, c'est les mêmes médias qui disent que oui, 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 c'est un bug dans une mise à jour de Microsoft qui est gérée par cette mise à jour-là, CrowdStrike. Donc, pendant que tout ça se passe, plus les attaques qu'il y a eu du Yémen provenant des Houthis sur Tel Aviv vendredi, eh bien, je peux te dire une chose, Jérusalem a contre-attaqué. Israël a contre-attaqué. Et je peux te dire que ça sent vraiment très, très mauvais. Tu as le Hezbollah et le Hamas qui ont continué à attaquer aussi Israël. On est dans un contexte de conflit mondial et de tension comme tu ne peux pas l'imaginer. Mais pendant ce temps-là, ce dont je veux te parler, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des choses aussi. Je te l'ai dit, on est dans une spirale de grands changements, de grands cycles. Tout le monde le sent, tout le monde le vit. Ici, l'été est complètement normal. Maintenant, c'est frais. Il n'y a rien qui est disparu. Ça n'a pas été la fin du monde. Mais là, il y a des choses vraiment, vraiment. Tu as vu toutes les déluges partout. Il y a des boules de feu qui sont vues partout, qui tombent partout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Sismes de magnitude 6.2 qui frappe le Guatemala à une profondeur intermédiaire. La Chine fait face à des déluges bibliques. Fortes éruptions explosives du volcan Sakurajima au Japon, le 20 juillet. On a un panache de poussière aérien massif qui atteint la Floride aux États-Unis. D'énormes tempêtes de sable frappent le Doumouang en Chine, le 20 juillet. Boules de feu brillantes au-dessus du Massachusetts. Je t'ai parlé de l'autre qui était passé au-dessus de New York. Violantes tempêtes qui frappent la Biélorussie, provoquant de nombreux décès et d'importants dégâts. Des pluies extrêmement fortes frappent Séoul en Corée du Sud, le 19 juillet. Puissant séisme de magnitude 6 qui frappe les îles Fox et les îles Aléoutiennes et l'Alaska, le 19 juillet. Tout ça dans le contexte où il y a eu une autre puissante éruption solaire, le 5 juillet, qui a produit une forte éjection de masse coronale. L'équivalent d'un an de pluie en une seule journée frappe le centre de la Chine. Donc cette éruption solaire, cette éjection, a atteint la Terre pas longtemps après. Un fort séisme de magnitude 7,4 frappe la région frontalière entre le Chine et l'Argentine. boule de feu très brillante qui explose au-dessus du Brésil avec une énergie d'impact de 1,5 kilotonnes. Puissant tremblement de terre frappe le Midwest, laissant derrière eux une traînée de destruction. 16 juillet 2024. Wow! Glissement de terrain en Chine à cause de la pluie. Et j'en passe et j'en passe. Orage qui frappe le Chicago, risque accru de tempête violente dans le nord. Le 15 juillet, la boule de feu qui est vue maintenant au-dessus, une boule de feu au-dessus du Massachusetts. Et j'en passe et j'en passe. Mais ce dont je veux te parler, dont tu vois, il y a une intensification de... On pourrait qualifier d'événements d'une ampleur biblique. Mais là, je veux te parler d'un volcan qui est endormi sur la météoropole de Naples et qui commence à inquiéter énormément. On est dans un plan... Ça, ça a été publié le 14 juillet 2024. Dans un plan... On a des plans d'évacuation aussi de cette population-là. Naples sous tension à cause du grondement d'un énorme volcan souterrain. Depuis 70 ans, un super volcan endormi sur la métropole de Naples se réveille. La ville est sur le Quai-Vive après le tremblement de terre le plus violent depuis des décennies qui a secoué les habitants lundi. On parlait du 22 mai 2024. On peut voir ici la ville de Naples. Moi, je suis allé à Naples. Naples, l'ancienne métropole du sud de l'Italie dominée par le volcan Vésuve, est en proie à la peur au milieu d'une série de petits tremblements de terre déclenchés par un autre volcan, celui-ci, en grande partie invisible et en grande partie souterrain. Ce volcan endormi depuis longtemps, connu sous le nom de Campi Flegrei, se trouve immédiatement à l'ouest de Naples et, depuis les années 50, montre des signes de réveil avec le potentiel de causer des dommages catastrophiques s'il entre à nouveau en éruption. Lundi, l'agitation du volcan a utilisé les craintes à Naples après que les 600 000 habitants vivant à son sommet ont été secoués par un tremblement de terre de magnitude 4.4, le plus fort enregistré depuis le début des années 80, la première période d'une telle activité sismique intense. Les champs flégréens sont la plus grande caldera active d'Europe, un creux laissé par l'éruption d'un volcan. Les scientifiques italiens appellent cela un super volcan. Durant ces périodes de forte activité, le volcan de la Caldera provoque également des grondements de la surface par endroit. Dans les années 80, le sol s'est élevé à 1,8 m, laissant des bateaux dans un petit port sur la terre ferme. Cette fois, les scientifiques surveillent de près l'augmentation du taux de gonflement. Le tremblement de terre de lundi s'est produit au milieu de ce que les scientifiques appellent un essai sismique, un phénomène où des centaines de tremblements de terre, qui ont été ressentis depuis. Et on a un plan d'évacuation aussi, déjà mis en place. Les scientifiques ne croient pas à une éruption imminente, mais il existe une incertitude quant aux conséquences possibles. Quoi qu'il en soit, les autorités avertissent la population qu'elle doit se préparer à de nouveaux tremblements de terre. Le tremblement de terre de lundi a alarmé les habitants de Puzzoles, une ville à l'ouest de Naples construite sur la Caldera. La région a été secouée mercredi par un séisme, la minute 3,6, poussant la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, à tenir une réunion d'urgence avec ses ministres. Le gouvernement de Meloni étudie actuellement les plans d'évacuation en cas de tremblement de terre majeure et d'une éruption éventuelle. Environ 3 millions de personnes vivent dans la zone métropolitaine de Naples. Les chambres magmatiques des champs flégréens sont immenses, même si leur taille et leur composition restent encore flous. Le volcan, d'un diamètre d'environ 13,6 km, comprend deux douzaines de cratères et est actif depuis au moins 80 000 ans. Sa dernière éruption remonte au XVIe siècle. Le toit du volcan s'est effondré après deviant l'interruption il y a 39 000 et 15 000 ans depuis ses chambres magmatiques souterraines se remplissent à nouveau. Et les scientifiques prévoient une éruption éventuelle. L'éruption d'il y a 39 000 ans a provoqué un hiver volcanique dans un rayon de 96 km autour du volcan et a soudainement refroidisé la planète. Ça veut dire une chose. Ouf! Ce qui s'en vient, là, c'est pas de tout repos. Donc, on a intérêt à tous se préparer parce que ça, c'est juste la pointe d'un immense iceberg. Sous-titrage Société Radio-Canada